Clément, de Explore Autrement, est parti pour un périple à vélo jusqu'en Géorgie. Voyageur engagé et écolo, il nous partage son carnet de bord sur Edonia Radio. Cap sur Gênes. Encore une fois, une ville pas très très belle. Mais sur la route, encore une fois, c'est les rencontres qui donnent la dimension d'un joli voyage. Et la route était belle. On est encore sur cette piste cyclable aménagée sur les anciens chemins de fer. Et j'ai rencontré Salvatore, lui aussi un réalisateur de documentaires italiens sur d'autres sujets. Et qu'il vit il y a 1000 ans, il est en vacances et il m'a vu filmer. Donc il est venu, il m'a abordé. Et encore aujourd'hui, on est encore en contact, en italien. Ce qui est assez marrant. Et donc Cap sur Génoa, où j'avais pris un petit logement pour deux jours, histoire aussi de me ressourcer. Pas le meilleur logement ni le meilleur emplacement. Mais ça fait du bien de pouvoir au moins souffler un petit peu. Et après Génoa, Cap en direction des cinq terres. Donc une première grosse étape jusqu'à Sestri Levante. Environ 80 kilomètres, mais c'est tout plat. Assez joli sur les premiers kilomètres. Et après, il y a une longue ligne de chemin de fer, donc c'est pas le mieux. Et arrivé à Sestri Levante, je voulais faire du camping sauvage. J'avais retrouvé un emplacement d'un camping pour caravane. J'ai été leur demander, ils m'ont chassé. Donc j'ai pris la décision d'aller dans un vrai camping. Et je pense que ça fut un choix du destin. Car j'y ai rencontré Tom et Jacob, un Belge et un Suisse. Mais on ne parlait même pas français. On a dû parler anglais car elle parlait néerlandais et allemand. Et deux super rencontres. Et sachant qu'on allait tous les trois dans la même direction. On a donc mis cap le lendemain matin sur Levante. Et ce fut vraiment agréable d'avoir ces deux personnes à mes côtés. Car c'était pas l'étape la plus facile de tout le voyage. C'était très beau, vraiment. Paysage incroyable avec une vue surplombante. Mais qui dit une vue surplombante, dit une montagne à franchir. Deux calls successifs. El Calle de Mazo et El Paso de Braco. Des calls qui vont jusqu'à des pentes à 18%. Et qui durent sur environ 17 km. Même si sur les 17 km, on est plus ou moins sur du 5 à 8%. Ce qui est largement faisable. Mais long. Très long. Et dur. Mais la vue est une récompense incroyable. Et après une descente, une longue descente et une belle descente. Jusqu'à un petit port. On doit prendre un ascenseur pour rejoindre la piste cyclable sous un tunnel. Et en prendre un ascenseur. Parce que c'est un par un. On attendait donc Jacob. Et ils sont arrivés de Suisse. Avec leur bikepack. Et qui nous ont donc rejoints. On est allés tous ensemble au camping de Levento. On a passé une belle square. D'échanges sur le bikepacking. Sur nos cultures. Et le lendemain, c'est plus tout seul. Ce n'est plus à 3. Mais c'est à 5 qu'on repartait. Et c'est en direction de Monteros au Almar. Dans le parc naturel des Chinqueterre. Pour ceux qui ne connaissent pas les Chinqueterre. C'est un parc national. Avec des villages à creux de falaises. En bord de mer. Un cadre incroyable. Restez à l'écoute de Edonia Radio. Pour connaître la suite du carnet de bord de Clément Tonneau. Et continuez le voyage sur ses réseaux sociaux. Et sur exploreautrement.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada